Bonjour donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo organisation où je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour organiser ces vacances au mieux alors je vais donc vous parler de mon cas personnel qui est donc un départ en vacances en été avec un bébé je vous avais déjà fait un article complet sur bah voilà comment s'organiser, comment penser à tout pour pouvoir partir avec un enfant en bas âge donc que je vous l'avais fait l'été dernier donc à l'époque ma fille avait 3 mois et demi, 4 mois, quelque chose comme ça donc forcément il y a des choses qui ont changé depuis parce qu'aujourd'hui elle a quasiment un an et demi et voilà je voulais vous faire un petit peu une mise à jour, vous expliquer comment on s'y prend etc et je trouvais que c'était sympa de passer sur le format vidéo avant que la vidéo ne commence je voulais vous dire que malgré moi le blog et la chaîne youtube vont prendre des vacances cet été je vous explique pourquoi, en fait d'habitude je prends beaucoup d'avance dans tout ce qui est articles, vidéos etc alors pour les articles encore je suis pas complètement en retard pour les vidéos c'est un petit peu compliqué parce que donc Inès va aller à la crèche à partir du mois de septembre mais on n'a pas de mode de garde pour le moment et puis bah pour nous la vie continue dans le sens où on continue à travailler tous les deux donc ce sont mes parents qui s'occupent d'elle je vous fais un gros racontage de vie hein mais donc ce sont mes parents qui s'occupent d'elle pendant qu'on est au travail et pendant que je suis au travail principalement puisque Quentin travaille tous les jours de la semaine et moi non et donc voilà ils s'occupent très bien d'elle c'est hyper sympa c'est une solution de secours qui nous arrange bien parce que je sais pas comment on aurait fait sinon puisqu'on a dû abandonner la crèche qu'on avait avant qui était dans une autre ville dans laquelle on pouvait plus se rendre donc voilà mes parents s'occupent d'Inès quand je travaille et ça sous-entend que quand je suis en repos je suis toujours avec elle ce qui est très agréable ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression d'avoir profité d'elle comme jamais cet été en plus on a eu des journées absolument magnifiques donc c'était un vrai bonheur on a fait beaucoup beaucoup de choses toutes les deux mais j'ai du coup beaucoup moins de temps libre pour filmer mes vidéos parce que du coup quand elle est à la sieste et ben j'ai plein de choses à faire parfois les siestes sont pas assez longues j'ai pas l'occasion de filmer etc donc jusque là j'étais vraiment ric-crac dans le sens où je filmais ma vidéo la semaine pour le week-end et force est de constater que je n'ai pas 4 vidéos d'avance pour les 4 prochaines semaines donc je suis un peu dans l'embarras donc vous allez voir cette vidéo dimanche comme d'habitude je pars en vacances le mercredi juste après et je reviens 2 semaines et demie ensuite et vous aurez une vidéo le week-end de mon retour donc c'est à dire que pour synthétiser tout ça il n'y aura pas de vidéo et pas d'article sur mon blog pendant 2 semaines c'est pas du tout par manque d'inspiration c'est même pas par manque de temps c'est juste qu'avec une petite fille dont il faut s'occuper H24 c'est compliqué pour moi avec le travail à côté donc voilà j'espère que vous comprenez j'espère que vous ne m'en voulez pas mais j'ai clairement pas d'autres solutions ou alors il faudrait que je leur confie Inès juste pour filmer des vidéos ce qui est très bizarre donc je n'ai pas envie de le faire et ça m'obligerait à en filmer plein dans un petit délai et avec le travail à côté c'est trop compliqué surtout que l'été je suis en 12h donc enfin bref voilà je ne vais pas m'étaler plus longtemps mais vous avez compris que c'était un peu difficile de s'organiser je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram donc c'est le blog de Néroli où je vais partager mes vacances, mes bonnes adresses, mes découvertes etc donc voilà je ne vous abandonne pas de tout l'été il y aura juste deux petites semaines sans contenu et je reviens à la rentrée avec plein d'idées parce que j'ai déjà plein d'idées c'est juste que je n'ai pas les moyens de les matérialiser sous forme de vidéos ou d'articles pour le moment voilà je voulais vous dire ça au début de la vidéo parce que si je le dis à la fin je sais que tout le monde ne le verra probablement pas donc on va commencer avec cette vidéo d'organisation donc je voulais vous parler de notre expérience personnelle parce que je ne peux pas parler de tous les modes de transport de type d'hébergement etc nous cette année on part en vacances donc une première partie dans le Périgord pendant 3 jours et ensuite 2 semaines sur la côte atlantique à Cap-Breton on fait le choix pour la deuxième année consécutive de partir en vacances en France parce que ça nous rassure de partir avec un enfant en bas âge en France il n'est pas du tout impossible de se déplacer à l'étranger en Europe ou à l'étranger plus loin avec un enfant en bas âge pas du tout mais voilà c'est un choix personnel et on a fait le choix cette année à nouveau de partir avec Airbnb donc Airbnb c'est une plateforme de réservation de logements entre particuliers ça va être la 4ème ou la 5ème fois qu'on y fait appel et pour le moment on a eu que des bonnes expériences alors après c'est un peu la loterie parce que vous pouvez très bien tomber sur un propriétaire peu scrupuleux ou avec des logements qui sont en mauvais état donc voilà nous on aime bien ce mode d'hébergement parce que c'est moins coûteux qu'un hôtel on a une vraie tranquillité dans le sens où on a une cuisine on peut faire les choses comme on veut etc et sur Airbnb lorsque vous faites votre réservation vous pouvez mettre des filtres en fait pour des accessoires des équipements que vous voulez impérativement dans le logement donc je vais vous donner par exemple nous les filtres qu'on a mis donc maison appartement on avait mis les deux parce que les deux nous allaient bien on a mis parking parce que c'est important pour nous de pouvoir nous garer tranquillement, de pas avoir à galérer dans une rue donc que ça soit un parking extérieur, intérieur, peu importe mais au moins un parking privatif machine à laver voilà parce qu'on part deux semaines et demie et on veut pas partir avec 50 kilos de linge donc la machine à laver c'est vraiment indispensable pour nous ensuite on a mis vous pouvez cocher une case qui s'appelle adapter aux familles ou quelque chose comme ça alors ça c'est pratique pour deux raisons première raison parce que vous allez tomber sur des logements qui sont adaptés aux familles donc avec des lits parapluies, des chaises de haute, des installations de ce type là des petites baignoires en plastique par exemple s'il n'y a pas de baignoire dans l'appartement ou dans la maison et il faut aussi que vous pensiez bien à rentrer le nombre de voyageurs donc nous on est deux adultes et un enfant de moins de deux ans ça c'est important d'un point de vue législatif puisque vous avez des maisons qui ne sont pas alors je sais pas si on peut dire qu'elles ne sont pas aux normes mais qui en tout cas ont des installations qui ne peuvent pas se permettre de recevoir des enfants de moins de 6-10 ans je sais pas exactement mais des piscines qui ne sont pas protégées ou des abords de piscines qui ne sont pas clôturées ou des choses un peu particulières donc ça il faut bien le préciser parce que vous pouvez tomber sur un cas où on refuse de vous recevoir parce que vous avez un enfant qui est trop petit donc ça il faut bien y faire attention donc ça bien sûr on l'a coché après l'aspect lit parapluie aux chaises de haute c'est pratique, c'est pas indispensable parce que vous pouvez très bien voyager avec votre équipement à vous mais c'est vrai que c'est pratique c'était le cas dans le logement qu'on avait l'année dernière je crois pas que ça soit le cas dans celui dans lequel on se rend cette année mais Inès est plus grande donc ça sera probablement un peu moins embêtant ensuite vous pouvez mettre wifi alors nous on le coche pas forcément mais vous pouvez demander les logements qui ont une connexion internet je vous donne pas tous les filtres mais vous pouvez demander une piscine alors nous on essaye on a réussi cette année à trouver un logement avec piscine mais c'était pas notre critère numéro 1 là on va se retrouver en fait dans une sorte de résidence avec plusieurs petites maisons côte à côte et qui se partagent la piscine donc une piscine individuelle pour un logement bien particulier c'est très coûteux et souvent c'est dans des maisons qui peuvent accueillir 10-12 personnes et nous on souhaite vraiment partir à 3 mais vous pouvez trouver des piscines qui sont soit comme je vous disais partagées avec les résidences soit partagées avec le propriétaire ça nous est arrivé à deux reprises une maison avec un propriétaire et une petite dépendance à côté qui est louée par le propriétaire pour avoir une rentrée d'argent en haute saison ou en basse saison d'ailleurs parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent et la piscine est partagée avec les propriétaires nous ça s'est toujours bien passé dans le sens où ils font l'effort de ne pas se baigner en même temps que vous et ils repèrent assez vite votre rythme de baignade en quelque sorte donc nous on se baignait souvent en fin de journée ou très tôt le matin donc voilà on arrivait souvent à s'en sortir donc voilà pour les filtres principaux qu'on met vous avez bien sûr des garanties des annulations qui sont possibles les clauses sont différentes selon les choix des propriétaires donc ça il faut bien vous renseigner au moment de la réservation dans le Périgord on part dans un hôtel c'est un cadeau qu'on nous avait fait donc c'est un petit séjour de 3 jours donc j'ai envoyé un mail en fait pour réserver l'hôtel et j'ai précisé qu'on venait avec un enfant en bas âge en général les personnes qui tiennent ces hôtels font l'effort de vous donner une chambre qui est soit accessible soit un tout petit peu plus grande voilà je le précise toujours parce que des fois ils peuvent aussi vous faire un peu de place pour créer une sorte de table à langer sur une table parfois ils ont même des matelas à langer à vous prêter donc ça vaut le coup de leur dire juste pour information parce que parfois ils peuvent vous donner par exemple une chambre en rez-de-jardin ça peut être pratique si vous avez une poussette ça vous évite de monter des escaliers s'il n'y a pas d'ascenseur ou des choses comme ça donc ça ça vaut le coup de le préciser ensuite pour le mode de transport parfois on n'a pas le choix si vous partez à l'autre bout de la terre ça sera très probablement en avion vous pouvez également faire des trajets en train donc nous l'avion ça ne s'est pas encore présenté je ne crois pas non on n'a jamais pris l'avion à Guinness le train ça s'est présenté pour de très très courtes périodes et là on décide de partir en voiture parce que on a déjà deux étapes et une fois qu'on sera arrivé à Cap Breton on compte faire quelques autres villes donc on a besoin d'avoir un véhicule sur place on aurait pu aussi prendre un avion louer un véhicule mais on a calculé les tarifs et finalement ce n'était pas vraiment avantageux donc on part en voiture pour le trajet alors il y a des enfants qui aiment la voiture il y a des enfants qui aiment moins nous Inès n'aimait pas trop la voiture pour les premières semaines voire les premiers mois de vie je crois que pour ces un ou deux mois jusqu'à ces deux mois je crois que c'était un peu compliqué de mémoire elle est née avec un comme vous le savez j'ai eu pas mal de soucis pendant ma grossesse et Bichette elle est née un peu tordue elle avait un fort torticolis et je crois que le siège auto était extrêmement inconfortable pour elle donc jusqu'à ce que le problème soit réglé avec des séances de kiné et d'ostéopathie c'était un peu délicat pour elle aujourd'hui la voiture c'est son grand kiff elle adore ça ça lui pose vraiment aucun problème que le trajet soit long ou court alors bien sûr il y a des moments où elle s'impatiente un peu plus comme tous les enfants mais ça se passe globalement très très bien renseignez-vous bien au niveau des sièges auto je le dis je le redis mais je vois tellement de sièges auto pas adaptés trop petits par rapport à la taille de l'enfant j'ai plein d'exemples autour de moi et il faut vraiment vraiment faire attention à ça parce que vous avez beau avoir une voiture sécurisée votre enfant il est hyper exposé si vous avez un accident, un choc frontal, latéral bref il y a un site qui est extrêmement bien fait pour ça qui s'appelle Securange je vous le mettrai sous la vidéo qui passe en revue tous les sièges auto du marché à partir du crash test du confort, de l'installation etc et qui vous donne une sorte de note globale et qui vous dit s'il est bien ou non d'acheter tel ou tel siège auto ensuite vous pouvez comme nous avoir des exigences entre guillemets sur l'installation du siège auto donc nous on voulait un siège auto qui soit isofix donc c'est le système de fixation qui est dans les voitures j'allais dire récente mais en tout cas moins de 10 ans c'est sûr enfin je pense c'est une sorte de système de comment expliquer vous avez comme une barre en métal qui passe à l'intérieur du siège donc derrière derrière la mousse du siège dans lequel vous venez ancrer deux griffes qui sont attachées au siège et donc c'est un système de fixation qui est très très sécuritaire qui est facile à installer vous pouvez enlever le siège facilement le remettre etc donc ça c'est le premier système de fixation et ensuite votre siège sera maintenu vraiment dans cette position pour pas qu'il y ait de balancement en avant ou en arrière par un autre système qui est soit le top tether qui est donc une sorte de sangle qui va passer au niveau de l'appui tête et qui va venir rejoindre l'arrière du siège au niveau du coffre avec une sorte de griffe aussi qui va venir se placer dans un anneau donc ça c'est le système pour lequel on a opté pour le siège pour lequel on a opté je vais vous le dire le modèle juste après donc ça c'est pratique parce que ça se fixe assez rapidement pour peu qu'il y ait ce fameux système de top tether mais comme je vous disais dans la plupart des sièges dans la plupart des voitures récentes c'est le cas et l'autre système qui existe c'est ce qu'on appelle une jambe de force donc vous voyez ça dans la plupart des sièges auto je crois 70-80% des sièges auto fonctionnent de cette façon là donc c'est une jambe de force tout est dans le mot qui vient se placer sur le sol du siège avec une sorte de contrepoids, d'appui pour vraiment fixer le siège de façon très très sécurisée au niveau du sol de la voiture voilà donc il existe ces deux systèmes là nous le système top tether nous intéresse bien il nous plaît bien parce que la jambe de force prend beaucoup de place dans la voiture il vous empêche de stocker des choses vous voyez au pied comme si vous étiez un adulte au pied de l'adulte sachant que l'enfant oui bien sûr ses pieds ne touchent pas le sol mais vous pouvez caser encore pas mal d'objets de valises, de sacs etc à cet endroit là donc ça fait quand même gagner de la place et nous notre autre exigence c'était d'avoir un siège qui pivote à 360 degrés on est assez grands tous les deux et on se casse le dos dès qu'on doit installer Inès dans son siège malgré ce système 360 degrés donc si ça n'existait pas je ne sais pas comment on ferait donc c'est un siège qui pivote vraiment face à la portière de la voiture pour pouvoir installer votre bébé facilement en plus d'être pratique dans le sens où on se fait moins mal au dos c'est aussi rassurant parce qu'on voit vraiment les sangles les attaches on les place vraiment bien on peut prendre le temps de bien installer son bébé dedans et voilà pour nous c'était un critère vraiment intéressant donc le siège auto que l'on possède c'est le Axis Fix E-Size si je ne dis pas de bêtises de la marque Bébé Confort je vous mets une photo juste ici parce que bien sûr je ne peux pas vous l'amener le truc pèse un âne mort et c'est très encombrant donc c'est absolument impossible de vous le montrer en vidéo donc c'est un siège qui rassemblait on va dire que c'était le meilleur compromis pour nous en termes de confort d'installation de practicité de résultats au crash test aussi c'est un siège qui est bien noté donc voilà pour nous c'était vraiment ce qui se faisait de mieux on a hésité avec un siège de chez Cybex Cybex je ne sais pas comment on prononce qui est le Cyrona pareil qui est un siège qui fonctionne avec ce système de 360 degrés ce que je ne vous ai pas dit et ce qui est très important et j'aurais dû en parler un peu plus tôt dans la vidéo c'est que votre enfant doit normalement être placé dos à la route pendant le plus longtemps possible les recommandations françaises disent qu'il faut respecter cette consigne jusqu'à l'âge de 15 mois l'idéal c'est de respecter ça le plus longtemps possible et tant que votre enfant supporte le fait d'être dos à la route moi j'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais donné à Inès l'habitude d'être face à la route on n'a jamais essayé donc elle ne sait même pas ce que c'est donc parfois elle s'impatiente un peu dos à la route mais tant pis c'est trop important en cas de choc frontal les cervicales d'un enfant ne peuvent pas supporter un tel choc et le risque de coup du lapin est énorme donc faites bien bien attention à ça il n'y a pas de contre-indication dans le sens où il n'y a pas un âge limite auquel il faut arrêter de mettre son enfant dos à la route c'est juste qu'au bout d'un moment il aura les jambes qui seront un peu recroquevées contre lui et ça deviendra inconfortable et quand l'enfant a atteint environ l'âge de 2 ans j'espère que je ne vous dis pas de bêtises mais je vous renvoie en tout cas vers le site Sécurange qui lui ne dit que des choses qui sont entièrement vraies et vérifiées donc j'espère que je ne dis pas de bêtises mais en gros jusqu'à l'âge de 2 ans c'est vraiment l'idéal nous Inès est très grande donc elle fait largement la taille pour passer dans un siège face à la route donc dans ce siège que l'on possède que l'on peut mettre face à la route mais pour le moment on n'a pas du tout essayé on ne veut pas lui donner cette habitude là donc elle est dos à la route avec les jambes en effet un peu recroquevillées elle a les jambes un peu en tailleur mais écoutez elle ne s'en plaint pas et c'est trop important pour nous donc voilà elle voyage exclusivement dos à la route et dans tous les sièges qu'on possède parce que donc on a le même siège mon mari et moi dans nos voitures on a acheté le même deux fois de suite donc je ne me suis pas du tout payée par bébé confort pour vous parler de ce siège il est top moi j'en suis très contente je l'ai recommandé à toutes mes copines faites bien vos recherches si vous voulez l'acheter enfin lui ou un autre selon les sites sans surprise les différences de prix sont assez énormes moi je suis tombée les deux fois sur un déstockage enfin un déstockage des fins de série en tout cas de certains coloris de la marque qui n'allaient pas être conduits donc c'est pas que c'est un ancien modèle ou quoi que ce soit c'est juste que la couleur de la housse était différente ceux dont je n'ai absolument rien à faire donc le mien est noir celui de Quentin est gris foncé il aurait pu être rose ou jaune c'était pareil tant qu'il est sécurisé et qu'il est facile à installer donc voilà je vous le conseille celui de chez Sebex dont j'avais entendu parler c'était le Cirona comme je vous disais on n'a pas opté pour celui-ci parce qu'il en a trouvé trop imposant et moi dans ma petite voiture par exemple on ne pouvait même pas faire rentrer quelqu'un à l'avant il aurait eu les genoux dans le tableau de bord donc c'était clairement pas possible et sinon j'avais vu celui de chez Joie je pense qu'on prononce la marque comme ça J-O-I-E donc le Spin 360 de mémoire qui est à peu près sur le même système pareil un siège qui pivote qui se met de dos à la route ou face à la route et voilà je vous invite à vous renseigner sur ces modèles si vous avez les mêmes critères que nous mais en tout cas c'était voilà pour nous c'était le siège qui répondait au maximum de nos exigences alors pour ce trajet en voiture plusieurs options vous pouvez partir bien sûr en pleine journée vous allez faire face à la chaleur au bouchon c'est un peu compliqué et puis au fait que votre enfant a passé une super bonne nuit dans son lit et que le laisser enfermer dans une voiture toute la journée c'est parfois un peu compliqué alors on n'a pas toujours le choix je vous dis ça comme si c'était une règle toute faite on n'a pas toujours le choix et on est parfois obligé de partir en pleine journée mais si vous pouvez le faire moi je vous conseille de voyager de nuit alors le gros avantage c'est que nous on conduit tous les deux on a le permis tous les deux donc on peut se relayer là on va avoir un paquet d'heures de route alors on fait une petite escale comme je vous disais dans le Périgord mais pour le trajet retour par exemple on a presque 9h de route donc l'équivalent de 4h30 par personne respectez bien le fait de faire des pauses toutes les 2 ou 3 heures c'est important pour vous c'est important pour votre bébé pour qu'il sorte de son siège auto pour que sa colonne se déroule pour qu'il n'ait pas de douleur pour qu'il n'en ait pas marre d'être complètement rabougri dans ce siège parce que la position n'est pas forcément la plus confortable donc nous on part quasiment toujours de nuit c'est le plus simple pour nous moi je n'aime pas beaucoup conduire de nuit mais je sais faire c'est juste que je n'aime pas beaucoup Quentin ça ne lui pose pas du tout de soucis mais moi c'est vrai que je n'aime pas trop ça j'ai des problèmes de vue je suis astigmat donc je trouve que les phares de voiture sont toujours un peu ébouissants ce n'est pas ce qui est plus confortable pour moi mais je fais avec l'avantage c'est que votre enfant normalement doit dormir pendant tout le trajet c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière à l'aller comme au retour et c'était top Inès ça n'a pas bronché pendant les 9h de trajet donc ça c'était vraiment vraiment génial donc ça vous permet de vous organiser comme vous l'entendez et ça c'est vraiment bien il fait frais il y a moins de monde sur la route vous êtes vraiment tranquille donc nous on va réitérer ça cette année et puis pour combler les moments où votre bébé s'impatiente un petit peu il faut sortir l'armada de jouets alors les petites comptines musicales pour lui changer les esprits n'oubliez pas si vous avez un bébé qui voyage dos à la route comme nous de mettre un miroir rétroviseur sur l'appui tête arrière pour pouvoir vérifier déjà qu'il est bien installé qu'il va bien pour pouvoir communiquer avec lui aussi parce que le trajet peut être un petit peu long vous pouvez également faire le choix de voyager enfin que l'un des deux parents voyage à l'arrière à côté de lui pour le divertir un petit peu nous on l'a jamais fait mais en tout cas ça s'est jamais présenté pour le moment mais peut-être que la semaine prochaine ça sera nécessaire je peux pas encore vous dire donc voilà nous on fait le choix de voyager de nuit c'est ce qui nous paraît le plus intéressant pour notre situation alors ensuite un petit passage sur le sommeil il y a des bébés qui ont du mal à dormir en dehors de chez eux pas dans leur environnement habituel etc ce qu'on peut tout à fait comprendre moi la première j'ai toujours un peu de mal à dormir dans un lit qui n'est pas le mien etc donc je vous conseille d'essayer de recréer son espace de vie habituel au mieux alors déjà l'histoire des chambres nous Inès dort dans sa chambre depuis quasiment sa naissance elle dort pas avec nous sauf sauf événements particuliers si on a pas de chambre pour la faire dormir toute seule il est arrivé qu'on dorme avec elle mais c'est quelque chose qu'on apprécie pas trop parce que je trouve que c'est difficile de dormir avec un bébé la nuit moi j'ai tendance à avoir un sommeil qui est assez léger je peux être réveillée par à peu près n'importe quoi et je trouve qu'un bébé ça fait beaucoup de bruit la nuit donc je trouve ça compliqué donc nous quand on part avec Airbnb on fait toujours en sorte de vérifier qu'il y ait une chambre séparée donc c'est souvent dans cette chambre là qu'on fait dormir notre fille et soit on dort dans le canapé lit s'il y a un canapé lit soit on trouve un recoin dans le salon pour mettre le lit parapluie enfin bref on se débrouille tout le temps mais on fait en sorte de pas dormir dans la même chambre parce qu'on trouve ça un peu délicat au niveau du lit parapluie alors j'en ai un dont je vous avais déjà parlé qui est le lit parapluie de chez BabyBjorn je vous mettrai une photo juste ici c'est un lit qu'on a acheté quasiment à la naissance d'Inès qui est coûteux mais qui est top qui se comprime dans une petite valise qui est vraiment fine et qui fait exactement la taille de notre coffre de voiture une fois qu'on le pose à plat donc c'est vraiment top pour information j'ai reçu aussi cette année pour test le lit parapluie enfin le lit de transport je ne sais pas comment on appelle de chez AeroMove donc je vous mettrai une photo juste ici pour vous montrer à quoi il ressemble j'ai accepté de le recevoir parce que ça me faisait bien plaisir de faire un petit comparatif entre les deux alors j'ai beaucoup aimé le lit AeroMove dans le sens où il est d'une facilité de pliage et de dépliage qui est déconcertante je vous mets un petit clip juste ici pour que vous voyez je pense que je vais vous mettre en vitesse accélérée x2 mais donc voilà pour vous montrer que ça a pris vraiment quelques secondes pour le déplier pour le déplier c'est sous forme de comme on dirait un peu les tentes 3 secondes de chez Decathlon les tentes Kechua donc vous avez juste à l'ouvrir avec vos bras il se déplie tout seul et il se pose au sol donc c'est vraiment impeccable j'avais un petit peu port pour le pliage parce que j'ai déjà eu un système de tentes j'y reviendrai un tout petit peu après un système de tentes anti UV pour mettre sur la plage qui était à peu près du même acabit là où il fallait plier des câbles comme ça et j'ai jamais réussi à le replier mais le lit est très bien fait vous avez comme deux flèches en fait qui sont dessinées sous le dessous du lit qui vous montrent le mouvement à faire avec vos mains pour qu'il se replie facilement donc voilà je suis conquise par ce lit il a deux très gros avantages selon moi c'est donc le temps d'installation et de rangement c'est vraiment top le deuxième gros avantage c'est que vous avez à l'intérieur une sorte de zip qui peut vous permettre de faire une sorte de matelas mais surélevé et qui fonctionne très bien pour les nouveaux nés si vous avez un bébé qui a moins de 6 mois que vous voulez vraiment le faire dormir à votre niveau et que vous ne voulez pas aller forcément au fond du lit pour l'installer vous avez ce deuxième niveau qui a été bien pensé qui fonctionne juste avec un système de zip ce qui n'est pas le cas du lit de chez BabyBjorn qui est vraiment un lit parapluie classique avec un seul matelas au sol niveau confort très honnêtement pour l'avoir testé c'est réellement équivalent j'ai pas vu de différence au niveau du prix je crois que le AeroMove est moins cher je ne me souviens plus du prix exactement mais je vous mettrai de toute façon des liens sous la vidéo de mémoire 150 euros et le BabyBjorn peut-être 200 donc c'est quand même plus intéressant alors pour être tout à fait honnête avec vous nous cet été on va repartir avec le lit BabyBjorn pour une seule raison c'est qu'il rentre comme je vous disais à plat dans notre coffre ce qui n'est pas le cas du lit AeroMove qu'on est obligé de mettre au niveau des sièges arrière à l'arrière de la voiture et qui nous fait perdre beaucoup de place donc c'est la raison pour laquelle on ne l'emmène pas en vacances cet été mais on l'a testé à d'autres reprises quand on avait une place qui était moins réduite et ça se passait très très bien donc voilà je vous le conseille si vous cherchez un lit parapluie qui se déplie facilement et qui est de très belles qualités parce que ce sont vraiment de beaux matériaux à l'intérieur alors ensuite la préparation des valises sujet épineux il y a ceux qui s'y prennent une demi-heure avant et ceux qui s'y prennent quelques jours avant moi je suis un petit peu entre les deux dans le sens où je me prépare souvent une liste donc voilà elle est en cours de fabrication puisque comme je vous disais on part mercredi prochain donc vraiment pour les choses que je n'ai pas envie d'oublier pour vous donner une idée pendant nos précédentes vacances j'ai oublié mon chargeur d'appareil photo ce qui n'était vraiment pas une bonne nouvelle et pendant nos vacances à New York j'avais oublié une carte SD pour mon appareil photo donc j'ai pris plein de photos, plein de films et au milieu du séjour j'avais plus de place sur ma carte SD j'avais pas un aimant d'ordinateur donc je ne pouvais pas la vider donc voilà maintenant je fais un petit peu attention et j'ai tendance à préparer la liste un petit peu à l'avance surtout que quand on voyage avec un bébé il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas ou alors quelques jours avant on se dit ah ouais non mais ça c'est sûr j'y penserais typiquement le goupillon du biberon moi j'ai vraiment tendance à l'oublier le thermomètre de bain enfin voilà ce genre de choses donc nous on fait le choix de partir plutôt avec des sacs de voyage plutôt qu'avec des grosses valises parce que donc on n'a pas des voitures qui sont immenses parce que les valises en dur vous prennent une très grande place dans votre coffre et vous laissent des sortes de trous vides sur les côtés qui ne peuvent pas vraiment être comblés par quoi que ce soit donc on a tendance à partir avec des sacs de voyage souples et on peut un peu plus les empiler, les comprimer pour les faire tous rentrer dans le coffre au niveau de la poussette cet été on part avec la poussette YoYo de chez Babyzen qui est donc l'une de nos poussettes parce qu'on en possède deux on en possède même trois il y en a une qui est partie chez mes parents comme vous l'avez compris parce qu'ils s'occupent d'Inès la semaine donc ils ont gardé une sur les trois donc la YoYo de chez Babyzen elle est top parce qu'elle prend très peu de place elle est très confortable et cette année j'ai acheté en plus l'ombrelle pour qu'Inès soit au maximum protégé du soleil donc l'ombrelle qui reproduit une protection SPF 50 si je me souviens bien et j'ai aussi acheté le porte-gobelet qu'on peut fixer sur le guidon de la poussette pour mettre sa petite gourde d'eau comme ça on l'a toujours sous la main quand elle veut boire un petit coup après je vais vous parler de tout ce qui concerne la chaleur, la plage, etc. donc nous on va bien sûr se rendre à la plage parce qu'on va être à quelque chose comme 300 mètres de la plage dans notre logement donc ça c'est vraiment top je crois même qu'on pourra y aller à pied il faudra quand même qu'on vérifie ça sur place et c'est des ambiances qu'on adore en plus sur la côte atlantique le climat est un peu plus tempéré que sur le reste de la France en tout cas plus tempéré que dans le sud de la France c'est vraiment adapté avec des enfants en bas âge c'est très agréable il y a toujours un petit vent c'est vraiment top donc la plage bien sûr on évite entre midi et 16h les heures les plus chaudes mais nous on y va souvent le matin ou en fin de journée et si on s'équipe bien, si on se protège bien il n'y a pas de raison que ça se passe mal on était parti l'été dernier avec une tente anti-UV de chez Verbaudet je crois bien, je l'avais mis sur la liste de naissance c'était une personne de ma famille qui nous l'avait offerte alors qu'elle était sur le papier très très bien mais comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo qu'elle était quasiment impossible à replier c'était un vrai enfer donc cette année j'ai investi dans une tente de la marque Miason alors c'est une marque qui est d'Annecy donc qui est de chez moi donc ça c'est top ce sont des tentes alors je ne vais pas vous la déplier parce que comme le mot l'indique c'est une tente donc je vous mettrai une photo juste ici donc ce sont des tentes plus ou moins compactes voilà ça prend très exactement cette taille là donc ça rentre dans une grande pochette vous avez comme vous entendez les petits bruits métalliques donc ça ce sont les sortes d'armatures en métal que vous venez visser les unes aux autres pour faire vraiment la structure de la tente et puis ensuite vous avez le tissu qui vous sert également de pochette pour la replier qui garantissent un montage en 1 minute 30 oui c'est ça elle pèse 1,2 kg donc c'est très raisonnable et vous pouvez faire rentrer normalement 2 adultes et 2 enfants dessous donc ça c'est une bonne nouvelle ça ne vous empêche bien sûr pas de vous protéger du soleil avec une crème solaire c'est pas du tout là pour remplacer la crème solaire mais pour avoir un petit peu d'ombre c'est très appréciable ensuite crème solaire je ne vous les ai pas amenées mais vous en trouvez dans plein plein de marques j'en ai reçu beaucoup cette année j'en ai reçu de la part de Avene de la Roche Posay prenez bien des crèmes solaires pour enfants la grande différence avec celles pour adultes c'est qu'elles sont normalement formulées sans parfum et c'est quand même assez important et puis ensuite de l'eau un brumisateur un maillot de bain anti-UV si possible c'est vraiment ce qu'il y a de mieux donc Inès en aura un cette année de la marque Tape à l'œil donc un maillot de bain avec des manches longues donc ça c'est vraiment top un bob, des lunettes de soleil voilà on se protège au maximum du soleil parce que c'est déjà dangereux pour les adultes alors je vous laisse imaginer pour les enfants ensuite pour les repas des petites choses dont je voulais vraiment vous parler qui nous ont bien bien aidé tout d'abord si vous vous rendez dans un endroit qui ne possède pas de chaise haute que ça soit dans la fameuse location de vacances dans l'hôtel dans lequel vous vous rendez que ça soit dans un restaurant ou autre il existe des systèmes de chaises nomades comme celui-ci donc moi j'avais acheté ça pendant ma grossesse donc ça fait très longtemps de la marque alors la marque je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas moi je l'ai acheté chez Monoprix la marque c'est Baby to Love j'essaierai de vous trouver un lien mais moi comme je vous disais j'avais trouvé ça chez Monoprix et donc c'est un système de housse avec des sangles que vous pouvez attacher sur n'importe quelle chaise pour adultes et qui vous permet donc de maintenir votre bébé avec une sangle autour de lui pour qu'il ne puisse pas tomber sur le côté ça c'est très bien parce qu'il arrive un moment où votre enfant peut tenir assis sur une chaise c'est le cas d'Inès mais elle a qu'une envie c'est de descendre de la chaise donc c'est sûr que pour les repas c'est un peu compliqué si vous n'avez pas de chaise haute à proximité donc ça c'est très pratique ça passe en machine ça peut être utilisé jusqu'à un poids de 15 kg et voilà ça c'est l'édition de jean mais il existe probablement d'autres coloris donc j'essaierai de vous trouver ça enfin de vous trouver un lien ensuite si vous avez des repas frais à transporter faites attention pas rompre la chaîne du froid etc donc je vous conseille vivement des glaciaires de ce type là je vous présente celle-ci c'est pas par hasard parce que je l'aime beaucoup j'en ai pas mal mais celle-ci je l'aime vraiment bien parce qu'elle a deux compartiments donc vous avez un compartiment en bas ici dans lequel vous pouvez mettre du frais et un compartiment qui est juste ici dans lequel vous pouvez mettre du chaud ou l'inverse ça permet que les deux températures ne se touchent pas et ça garde au frais pendant quelques heures l'idéal c'est encore de mettre un pain de glace si vous voulez vraiment que ça reste au frais pendant plusieurs heures et pour le chaud c'est pas miraculeux mais ça fonctionne pour un petit transport si vous voulez pas faire chauffer quelque chose sur place vous avez même une bandoulière à l'intérieur pour le porter ou croiser sur vous donc c'est bien pratique c'est de la marque Walking Mum Walking Mum qui est une gamme de la marque Pacito à Pacito si je dis pas de bêtises je l'ai acheté sur Amazon pareil j'essaierai de vous trouver un lien alors nous on en est au stade où Inès ne mange plus comme un bébé mais ne mange pas encore complètement comme un adulte donc c'est le stade cul entre deux chaises qui est pas forcément très pratique au quotidien mais avec lequel il faut il faut jongler donc elle est très attirée par ce qui se trouve dans nos assiettes mais il y a plein de fois où c'est pas possible parce que par exemple faire manger une omelette à un enfant c'est pas possible parce qu'il y a trop de protéines les crudités pour le moment c'est pas encore trop son truc des fois on mange des trucs qui sont pas forcément parfaitement équilibrés pour elle ou alors il y a trop de féculents pas assez de légumes bref quand on est à la maison on s'en sort toujours mais à l'extérieur c'est un peu compliqué notamment au restaurant donc j'ai investi dans une petite comment dire une petite boîte de transport mais version je vais y arriver version thermos voilà donc qui vous permet de faire chauffer votre plat au préalable chez vous donc quelque chose que vous avez cuisiné vous même de le mettre dedans de fermer et ça garde vraiment sans mentir ça garde bien 3 à 4 heures au chaud donc c'est vraiment intéressant l'idéal pour que ça fonctionne le mieux c'est d'ébouillanter le récipient d'ensuite mettre la nourriture donc à température chaude pour que votre enfant puisse le manger ensuite vous le refermez de façon bien 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 sécurisée et vous venez mettre le bouchon par dessus alors j'avais pas du tout prévu d'acheter ça sur le site qui s'appelle Hydrate Mate mais je vais vous expliquer pourquoi en fait je me suis acheté cette gourde dont j'avais pas mal entendu parler donc de la fameuse marque Hydrate Mate qui est une gourde alors de premier abord qui n'a rien d'exceptionnel mais qui en fait est graduée avec les heures de la journée qui vous permet de boire à heure régulière moi j'ai des journées quand je suis un peu trop prise par le temps j'oublie parfois de boire et je me rends compte le soir que j'ai clairement pas assez bu donc voilà c'est pas l'achat du siècle mais ça m'aide bien et en fait quand j'ai passé commande sur ce site qui est un site anglais-américain je me souviens plus bien je l'ai vu ces fameuses petites boîtes thermos et donc voilà j'ai acheté celle-ci pour Inès elle est pas mal faite parce qu'elle est fournie avec une cuillère je m'en suis pas encore servie d'ailleurs est-ce que je vais arriver à vous l'ouvrir oui voilà une cuillère qui se déplie que vous pouvez remettre sur le bouchon de la boîte et puis vous avez un petit système pour la porter voilà ça existe dans plein de couleurs moi j'ai pris rose pâle parce que je trouvais ça sympa testé et approuvé j'en suis très contente j'en avais vu sur j'en avais vu en magasin que j'avais trouvé cher j'en avais vu d'autres avec des coccinales des trucs comme ça ça me plaisait pas trop et voilà je vous conseille ce type de boîte c'est vraiment pratique si vous voulez que votre enfant mange quelque chose que vous avez préparé et si vous voulez que ça soit chaud tout de suite que vous n'ayez pas besoin de le faire réchauffer donc par exemple pour manger sur la plage c'est pratique ensuite il y a pas mal d'autres petites choses je vais pas parler de tout mais il y a plein de petits trucs qui sont bien pratiques les mini galettes de riz de chez Goot de Goot qui m'ont été envoyées par le site GreenWiz alors je les connaissais déjà ça existe à la carotte ça existe à la pomme et ça existe encore un autre goût mais je me souviens plus donc ça ça fonctionne dis moi mais vraiment pour un bébé qui a quelques dents qui tient assis qui mange des petits morceaux seul etc ça je voulais vous en parler bien particulièrement parce que quand vous faites un apéro chez vous et que votre bébé a qu'une envie c'est d'aller manger les pistaches les chips etc moi c'est un truc c'est hors de question qu'elle mange ça à cet âge là et bah vous avez qu'à lui sortir ça elle a l'impression de manger comme vous et ça se passe hyper bien ça fonctionne bien aussi en petit snack comme ça dans la journée si votre bébé a un petit creux et voilà j'en suis vraiment très contente et ensuite un autre système dont je voulais vous parler bah c'est les gourdes pareil il arrive un moment où votre bébé est capable de manger ça tout seul et ça c'est top parce que vous n'avez pas besoin de trouver une cuillère de vous asseoir à un endroit que votre bébé soit face à vous c'est toujours un peu compliqué vous avez juste à lui donner sa gourde et il se débrouille donc moi gros coup de coeur pour les brassées de chez Gougou je vous en ai parlé des dizaines de fois mais je crois qu'on leur a fait leur chiffre d'affaires pour l'année 2018 parce qu'elle en mange un voire deux par jour enfin c'est vraiment quelque chose qu'elle adore tous les goûts sont très réussis à part si je puis me permettre le goût banane fleur d'oranger qui est un peu particulier pourtant c'est pas faute personnellement d'adorer la banane et la fleur d'oranger mais les deux ensemble ça va pas tous les autres sont délicieux poire vanille poire myrtille vous avez celui à la pomme vous avez celui au pruneau celui à la cannelle avec de l'orange bref c'est une vraie réussite ces petits brassées et ça ne se conserve pas au frais donc ça c'est hyper hyper pratique même tableau pour les compotes de chez Yip qui est une marque bio donc 100% fruits sans sucre ajouté rien du tout donc je vous ai sorti la pomme poire banane mais ça existe dans plein de déclinaisons celle-ci je les achète sur Amazon en grand contenant comme ça j'en ai pour plusieurs semaines d'affilée et je suis tranquille pareil avec la petite le petit système de gourde c'est hyper pratique donc voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation des vacances il y a probablement plein de sujets dont je pourrais vous parler mais il faut vraiment que cette vidéo s'arrête à un moment donné sinon je ne vais pas m'en sortir donc si vous avez des questions sur des sujets bien particuliers je ne sais pas sur des vêtements sur peut-être des choses dont je n'ai pas pensé à vous parler dans cette vidéo et bien comme d'habitude n'hésitez pas je vous invite aussi à lire l'article que je vous avais préparé qui parle donc plutôt du départ en vacances avec un bébé de 3-4 mois donc c'était la version de l'été dernier mais bien sûr il y a quelques thèmes qui sont en commun avec cette vidéo donc je vous mets cet article juste en dessous si vous voulez le lire ou le relire et puis voilà j'espère que vous passez un bel été je vous donne rendez-vous du coup comme je vous disais sur Instagram où je partagerai un maximum de mes vacances avec vous je vous embrasse et on se dit à très bientôt ah et avant que la vidéo se termine un petit sondage parce que j'ai complètement oublié de vous poser la question est-ce que vous voulez que je vous refasse un vlog des vacances comme celui que je vous ai fait l'été dernier je vous mets un petit sondage juste ici si vous pouvez me répondre alors je ne pars pas exactement au même endroit d'ailleurs pas du tout pour la première partie parce que je ne connais pas du tout le Périgord et ensuite on va dans les Landes alors qu'année dernière on était dans le Pays Basque donc je vous laisse me répondre oui ou non si ça vous intéresse et si la réponse est majoritairement oui et bien je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ça à très bientôt